... Merci d'être avec nous. Il est 19h45. On est en direct et c'est Touche pas à bord. Merci beaucoup à vous d'être aussi nombreux à nous regarder. Merci, les chéries. Dans un instant, Natacha Saint-Pierre sera avec nous. Je suis content. Là, franchement, je suis comme un fou. Déjà, je l'adore. J'ai toujours adoré Natacha Saint-Pierre. J'ai toujours dit. Et deux, j'ai hâte de savoir ce qu'elle va nous dire. Ça y est. Je me suis régalé. Je ne veux pas voir ça. Je ne veux pas voir ça. Mais Christophe Licata. Moi, j'ai une petite question. Lundi dernier, Gilles, il n'avait pas dit que ce serait Inès Reyk qui devrait gagner. Mais non, mais ça, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il vient me faire chier ? Lundi dernier, je me souviens très bien, il nous a fait tout un exposé en disant « Ouais, c'est pas ça. » On va lui répondre. Bien sûr, vous lui répondrez tout à l'heure. Mais Gilles, j'ai une entière confiance en vous. Merci. Les chéries. Il y a Aya Nakamura. Elle avait publié une photo d'elle avec la première dame au restaurant, en un dîner au restaurant. Les images avaient fait beaucoup réagir. On en avait parlé ici. On va revoir ça. Et après, il y a Bernard Montiel. Tu restes là, tu restes là. Tu vois ça ? Parce qu'on avait eu la version de Bernard Montiel, « Monsieur, je sais tout. » « Ouais, c'est la vraie. » « Attends, 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 tu sais quoi, tu vas voir. » Mais à mon avis, il a eu Brigitte Macaron au téléphone. C'est parti, là. Quel connard. Le masque tombe. Chut, calme-toi, t'es un connard. Il n'y a pas de son, là ? Il n'y a pas de son, ça ? Oui, alors, j'ai un petit dégât des eaux, là. Donc, c'est rien de grave. Merci. Comment tu vas avoir un dégât des eaux ? J'ai un dégât des eaux. Je ne sais pas pourquoi, j'ai un dégât des eaux. Il y a un robinet en dessous. Donc, il y a un robinet. Je ne sais pas, j'ai un dégât des eaux. Je suis heureux, j'ai un dégât des eaux. Là-bas, il se lave les pieds pendant l'émission. J'ai un petit dégât des eaux en dessous, là, pendant l'émission. Que déteste d'avoir les pieds sales. Donc, Bernard Montiel nous avait dit, soi-disant, qu'il avait des infos et que suivent. Ne dites rien pour l'instant. Ne dites rien pour l'instant. Le titre d'enfoiré, là, déjà. S'il vous plaît, calmez-vous. Pour moi, là, c'est clair. Je vais gérer cette sombre affaire. S'il vous plaît. C'est vraiment... C'est une des plus sombres affaires dont on a eu à traiter. Le sujet de Bernard Montiel, c'est un énorme mensonge. Donc, Bernard Montiel nous a dit le lendemain, non, mais en fait, elle était dans le même restaurant. Et vous savez, comme elle est très gentille, elle fait des photos avec tout le monde. Il y en a qu'à Mora. Donc, voilà, ça, c'était Bernard Montiel. Mais, cher public, je fais bien avouer que Bernard Montiel, il n'y a pas de solution. Ou c'est un menteur, ou bien c'est un mythomane. Aya Nakamura a donné sa propre version de la soirée. Aya, ce n'est pas du tout passé, comme l'a dit Bernard Montiel. Merci, en tout cas, Aya Nakamura, d'avoir rétabli la vérité et de nous avoir montré que Bernard Montiel était, une fois de plus, un imposteur. Regardez ce qu'a dit Aya Nakamura. C'est avec Hélène Arnault que je m'entends bien. Et du coup, elle nous a proposé gentiment à Brigitte et moi de se rencontrer, c'est tout, au resto. Du coup, on est partis manger, elle nous a invitées, ça s'est bien passé, c'était bon délire et tout, quoi. Je me suis sentie avec des dames qui mangent, quoi, on mangeait bien, c'est tout. Je ne me suis pas sentie avec la femme du président, on va dire ça. On a passé un bon moment toutes les trois et avec nos amis. C'était cool. Alors, voilà, donc l'affaire, apparemment, Aya Nakamura, déjà, il était avec des dames qui mangeaient. C'est une info, bien sûr, à prendre avec des pincettes, bien entendu, les chéris. Apparemment, elle était avec des dames qui mangeaient. Voilà, donc, Bernard Montiel... Ah, je crois que ça va réentendre leur vacherie, d'abord. Non, 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 personne ne va dire des vacheries. Vous allez dire, les mecs, c'est moi qui vais gérer la scène. Pour l'instant, Giroud va retourner sur le banc et les autres vont t'écouter. Merci. Alors, ce que dit Aya Nakamura, que j'adore... Oui, oui, c'est ça, mytho. Oui, non, si, j'ai déjà dit. Tu connais rien. Je veux dire, ce qu'elle a dit, c'est juste. Sauf que, sauf que, il y a un petit détail. Madame Arnault, ce que je ne savais pas, est très amie avec Aya Nakamura, ce qui n'était pas le cas de Madame Macron, parce qu'elle ne connaissait pas et n'avait jamais rencontré Aya Nakamura. Elle dînait bien toutes les deux, comme je l'ai dit. Non, non. Elle dit le contraire. Non, non, attends, je peux terminer ou pas ? Elle dit le contraire, elle a dit que Mme Arnault a dit Aya Nakamura. On ne peut pas manger ensemble, il y a Brigitte Macron qui va venir. Comme ça, je vous présente toutes les deux. Exactement. Un déna, trois, des filles. Non, non, non. Donc, toi, tu nous as fait comprendre qu'elle était incrustée avec les deux. Non, 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 non. Je maintiens que Mme Arnault dînait avec Brigitte Macron et qu'effectivement, Mme Arnault avait prévenu Aya Nakamura, qui est arrivée un peu plus tard et qui a pris juste un plat. C'est pas du tout ce que vous avez dit. C'est pas du tout ce que vous avez dit. Elle mangeait à côté. Il a dit elle mangeait à côté à la fin de cette vidéo. Est-ce que tu veux qu'on voit ce que tu as dit ? Non. Alors, ferme-la. Je vais nous faire mal à ce que c'est lui. Ah oui, on a pas un débat à tout. Donc, attends, attends, attends. La vraie question que je te pose, là, c'est un scandale d'État. Est-ce que c'est toi qui as menti ou est-ce que c'est Mme Macron ? Ah non, j'ai pas eu Mme Macron directement pour ça. Ah, tu nous as dit. Non, j'ai pas menti dessus. Tu nous as dit qu'il avait eu le matin. J'ai parlé. Non, mais parce que, hey, t'as pas eu Mme Macron ? T'as eu qui ? Si t'as eu un gars qui était dans le restaurant, qui t'a dit, moi aussi, j'appelle-moi, je peux l'appeler. Non, non, mais je peux vous confirmer, une fois de plus, qu'elle dînait toutes les deux et qu'Aïana Kamoura est arrivée après. Elle a pris un plat. Je ne veux pas le drame international. Non, mais non, mais elle est d'un monteur. Elle est venue sur l'invite à l'invite à l'invite. C'est juste qu'elle est arrivée. Elle est arrivée en retard. Elle est à l'invite à l'invite à l'invite à l'invite. Elle est arrivée en retard, mais elle a pris un plat. Je suis de déconnerie. Non, non, non. Elle est arrivée à l'invite à l'invite à l'invite à l'invite. Elle est arrivée à l'invite à l'invite à l'invite à l'invite. Elle va te mettre sur une radio aussi. Elle va te prendre à la télé. Mais vous avez dit vous-même que vous l'aimiez bien ? Oui, maintenant, je ne l'aime plus. Quand on m'attaque, je ne l'aime plus. Je l'aimais bien, maintenant, je ne l'aime plus. J'ai connu chez vous. Donc toi aussi, je t'aimais bien, maintenant, je ne l'aime plus. Je l'ai connu chez vous. La confiance est brisée. Aujourd'hui, tu es passé pour un mytho et tu as perdu ton table. Je pourrais te dire que ce n'est pas une bonne émission pour toi. Ce n'est pas une émission. Je viendrai te voir à la pub. Il est arrivé en loge tout à l'heure. Il était sûr de lui. Parce que je lui ai dit, alors, tu t'es trompé. Il m'a dit, non, 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 j'attends ce débat avec la patience. Un détail important. Un tout petit détail. Un détail que je n'avais pas, je leur ai dit. Ça, souvent, c'était le plus gros détail. Non. Tu n'avais rien de l'histoire, alors. Elle dînait toutes les deux, comme j'avais dit. Elle a été conviée, c'est un sacré détail, quand même. Elle a été conviée, c'est un affaire d'État. Elle a été conviée, c'est qu'elle a mangé avec elle. C'est une affaire d'État. Tu nous a vendu un selfie. Elle a vendu un selfie, elle a mangé avec elle. C'est une vraie affaire d'État, puisque c'est la première d'âme. Tu es con comme un avis, tu es con comme un UV. Allez, on va passer à une autre séquence qui a fait réagir. C'est samedi soir, dans quelle époque, sur France 2. Léa Salamé... Chut. Quoi ? Je pense que là... Pais-toi tout petit, 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 petit. J'aime beaucoup, là, pour la promo de son prochain film. Et alors, qu'elle l'interrogeait pour savoir quelles étaient ses techniques pour lutter contre le stress et l'angoisse, elle a fait une vanne qui n'est pas passée du tout. Et il y a plein de gens qui lui sont tombés dessus. Léa Salamé, regardez. Beaucoup. J'ai fait des crises d'épidémie, de sevrage alcoolique, tellement mon cerveau me disait... Alors, est-ce que vous êtes choqué par ça ou pas ? Oui, moi, je suis doublement choqué. Déjà, d'un point de vue, Arcom, entre guillemets. Dans une émission de télé, dès qu'on parle, dès qu'on mentionne l'alcool, on est obligé de dire l'album d'alcool est dangereux pour la santé. Nous, ils nous le disent, là, ils viennent mettre des trucs. Même en mentionnant, en disant que c'est bien. Là, on a une animatrice qui dit « Allez, bois un petit verre, c'est sympa, etc. » Donc là, je suis choqué. Ensuite, deuxièmement, pardon, mais il y a un homme qui est en train de se confier sur sa santé, sur ses problèmes d'angoisse, sur ses problèmes de stress. Et l'animatrice l'encourage, lui dit que c'est bien de boire. Mais pardon, mais c'est n'importe quoi. Et l'alcool, je suis désolé, même si dans la culture française, c'est normal de boire, l'alcool est quand même à l'origine de beaucoup de maux, d'accidents, de morts, d'agressions, d'agressions sexuelles. Et faire la promotion comme ça de l'alcool à la télévision sur le service public, je trouve ça lamentable. Moi, je suis extrêmement choqué. Je suis d'accord. Gilles Verdez également. Je partage 41 000 morts par an, l'alcool. Sans compter les cancers, les maladies cardiovasculaires. Service public, comme ça, une émission regardée, je ne comprends pas que ça passe. Très franchement. Un million de personnes. C'est choquant. C'est extrêmement choquant. Un million de personnes qui voient ça, Cyril, c'est déjà beaucoup trop. C'est un million de... Je peux dire ce que j'en pense ? Bien sûr. Franchement, les gars, là, ça devient aussi n'importe quoi. On ne peut plus faire une vanne. Non, mais là, franchement... Le public crie. Non, mais excusez-moi. C'est un public au fou. Ça veut dire qu'on ne peut plus faire une vanne. Tu fais une vanne ? Non, mais les mecs, maintenant, si à chaque fois que tu dois faire une vanne, tu dois mettre un truc en dessous. Ceci était une vanne. Je rappelle quand même que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Non, mais les gars, arrêtez. Ça veut dire que tu ne fais plus aucune vanne. Si, c'est une vanne. Elle a voulu faire une tente et la salamée. Arrêtez, elle a tenté et la salamée. Après, c'est vrai que la salamée, ce n'est pas son style de faire des vannes. Mais après, les gens ont rigolé. Il faut arrêter un moment. Sinon, on ne peut plus rien dire. Désolé. S'il avait tenu le même discours sur de la coke... Lève la main, toi aussi. Oui, c'est vrai. Levez la main. Pardon. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, mais s'il avait tenu le même discours sur de la coke... Ça aurait été plus grave. Non, mais je pense qu'elle, ce ne serait pas permise de faire cette blague. Vous êtes choqué quand même ? Oui, je suis choqué. Je suis choqué parce que c'est contraire au discours et c'est contraire aux principes qui sont dictés par la Charte. Après, France Télé, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Service public, ils ont quand même un devoir. Il y a énormément de gens sur les réseaux qui sont choqués, qui sont de l'avis de Gilles. Quand vous faites une vanne, vous avez fait une vanne l'autre jour avec Bernard, c'était très drôle. D'ailleurs, même pour ça, vous avez dit l'abus d'alcool et d'enjeu pour la santé. C'était humoristique. Là, je pense, même si elle l'a dit sur le ton de l'humour, je pense qu'il y a un fond de vérité de la vie, c'est boire. Boire, c'est s'amuser. Après, il faut arrêter. Léa Salamé, on l'aime bien. Elle a des vannes de meufs de 60 piges. C'est normal. Ça va, les gars. Elle a des vannes de vieux. On l'aime bien quand même. C'est vrai. Les mecs, arrêtez. C'est pas grave. C'est une vanne générationnelle. Elle a des vannes de meufs de 60, 70 ans. Laissez-la. Voilà, c'est tout. C'est fou. C'est intéressant. Ça vous a fait rien ? Non, parce que j'ai vu l'émission, je trouve qu'il a bien rembarré. C'est ça. C'est Artus. Heureusement. C'est la réponse d'Artus. C'est qu'Artus, on voit qu'Artus, c'était vraiment un moment difficile pour lui. Mais oui. Et qu'il n'a pas aimé la vanne de Léa Salamé. Et moi, j'adore Artus. Il a eu raison. Et je trouve que c'est un garçon qui a un talent exceptionnel. Et je peux le comprendre. C'est-à-dire qu'Artus, il a vraiment été... C'est-à-dire que lui, ça a été vraiment des moments difficiles. Donc, en fait, c'est sur lui que la vanne n'est pas passée. C'est ça, en fait, qui a fait que derrière, il y a eu un petit malaise. Alors, il l'a bien rembarré. Oui, c'est ça. C'est lui qui sauve, en fait, cette vanne. Mais il fait des vannes de personnes, voilà, de ce... Oui, mais con. De darons. Non, elle a raté sa vanne. C'est pas raté non plus. Les gens... Géraldine. Non, effectivement. Moi, je pense que c'est Artus qui sauve la séquence. Parce qu'effectivement, oui, évidemment, il y a un alcool mondain. Je suis d'accord. C'est une vraie maladie, l'alcoolisme. Et qu'il y a plein de gens qui meurent. Il y en a 45 000. Encore plus du tabac. Et que c'est une drogue, en fait, en vente libre. Donc, oui, je suis d'accord. Mais après, voilà, la police de la pensée, la police de l'humour, la police de la mauvaise vanne. Pardonnez-moi. Alors, à ce moment-là, il faut qu'on ait vraiment le cul propre. Pendant des années, nous... Non, pendant... La police, c'est l'arcom et on n'a pas le droit de parler d'alcool dans une émission. Elle a le droit de dire que c'est bien. Il y a deux fois, deux mesures. Je suis d'accord. C'est scandaleux. Mais pardonnez-moi de dire que pendant des années, je n'ai pas vu Gilles Verdes se lever. On avait Doc Gynéco sur le plateau. Excusez-moi. Qui était souvent ivrement. Quoi Gilles. Et on n'a jamais joué les os fusqués en disant, oh, mais mon Dieu, ça ne se fait pas. Donc, voilà. Je trouve que c'est vanne moisi, mais malgré tout, ça va. Moi, je trouve que... Teddy, arrêtez de prendre la parole sans lever la main, s'il vous plaît. Merci. Oui. La vanne a été faite avant l'état de gravité qu'il a mentionné, en fait. C'est-à-dire qu'il l'a rembarrée de lui-même. Je ne pense pas que le public ait besoin de s'offusquer à sa place. Après, c'est vrai, comme je n'ai pas trouvé ça super drôle, mais nous, quand on rigole et qu'on est mort de rire quand Bernard arrive bourré à l'émission... Le truc, c'est que... Moi, je trouve que c'est pareil, sauf que nous, on peut dire que c'est drôle. Moi, je trouve ça drôle quand on se moque de lui. Mais la différence qui me dérange, c'est que nous, on doit préciser que l'alcool est dangereux pour la santé et qu'eux ne le précisent pas. Voilà ce qui m'a dérangée dans cette séquence. Non, non, mais après, ce qui est très dérangeant, c'est la réaction d'Arthus. Et je le comprends. C'est qu'il n'a pas kiffé la vanne parce que... Et vous voulez que je vous dise... C'est une souffrance. Mais elle ne l'aurait peut-être pas fait si elle avait su que c'était si grave avant de le dire. Parce que ça, c'est une vanne. Bon, après, elle est à Salamé. Je lui dis, voilà, je n'ai rien contre elle. Mais c'est vrai que, voilà, ce n'est pas Laurent Baffi. Voilà, ce n'est pas la reine de la vanne. Donc, forcément, elle fait des vannes qu'elle a déjà entendues dans une soirée la semaine dernière. C'était clairement raté, c'est tout. Elle est ratée. Non, après, la vanne, voilà. Mais ce n'est pas ouf. Mais je pense qu'Arthus, c'est ça qu'il a fait, c'est qu'Arthus, il s'est dit, vas-y, moi, j'ai souffert. On se fait chier. Deux minutes, c'est bon. Oui, Daniel. Oui, non, mais moi, je ne prends même pas ça pour une vanne. C'est en fait, le message et les jeunes qui écoutent, c'est si tu ne bois pas en soirée, tu es chiant. Et après, on se bat pour que les jeunes ne prennent pas le volant après les soirées. Yves Remord, je suis désolée. C'est vraiment un message dangereux. Alors, évidemment, qu'elle n'a pas fait ça volontairement. Elle a voulu faire une vanne. C'est une vanne ratée et c'est une vanne dangereuse. Interdisons l'alcool, alors. Allons plus loin, Daniel. Interdisons l'alcool. Mais excuse-moi, dire sur le service public devant un million de gens, vous allez être chiant si vous ne buvez pas, notamment en soirée. Mais je trouve ça hyper dangereux. Excuse-moi. Il est extrêmement bien, lui. Voilà, mais très bien. Autrement, je pense qu'ils auraient... On n'est pas là pour juger Arthur. Mais le problème, c'est que c'est l'invité. Moi, je pense que c'est une émission de télé. Il y a des téléspectateurs. L'émission, on est d'accord qu'elle n'est pas en direct. Oui. Donc, il y a du montage. Exactement. Donc, ils acceptent de laisser ça. Non, c'est parce qu'Arthus a bien répondu. Je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas coupé. Il y a plein de gens qui ont fait un signalement à l'arcombe. Donc, ils ont estimé que ce n'était pas dramatique. Ils se sont trompés. Valérie Benahim, tiens. Non, mais je pense que ça aura une vertu. C'est justement de dire, par exemple, moi, je ne bois absolument pas et je n'ai jamais bu. Et à chaque fois quand on ne se boit pas, voilà. Non, mais à chaque fois quand on ne boit pas et quand on va dans une soirée ou dans un dîner, il faut se justifier. Ah, mais tu ne bois pas, t'es malade ? Ah, mais tu prends des antibiotiques ? Ah, ben ceux-ci, ah, ben ceux-là. Et donc, c'est des questions d'ailleurs particulièrement intrusives parce que tu n'as peut-être pas envie de répondre pour les raisons pour lesquelles tu ne bois pas. Et donc, ça permet de montrer aussi qu'il y a ces questions un peu rigolotes, mondaines qu'on dit comme elle l'a dit parce qu'on l'a tous entendu, ça. Ah, t'es chiant, tu ne bois pas. On l'a tous entendu. Mais on n'a pas à permettre de mettre une vanne à boire. Je ne bois pas. La vérité, je m'amuse plus que les gars qui boivent. C'est ça que j'allais dire ? Oui, je suis désolé. C'est ça que j'allais dire. Oui, mais c'est en voyant. Oui, on allait dire, la salamée, comme tu dis, c'est une vanne d'avant. Elle a voulu faire une vanne d'avant et c'est partie de ces gens qui sont obligés de peut-être, de peut-être, je ne sais pas, avec des guillemets, boire deux, trois petits verres pour être pompette et pour s'amuser. Et Artus, dans sa réaction, c'est je ne m'amuse aussi bien quand je suis sans boire que quand je buvais. C'est plus un mal-être qu'il a. Je trouve que c'est une vanne d'avant. C'est pour ça que j'ai mis que je n'étais pas choqué. Il y a beaucoup de gens, ils ont besoin de boire un petit verre pour être content, pour être joyeux. Il y en a d'autres qui ne sont pas... Et surtout, quand tu as connu l'alcool. Quand tu as connu l'alcool et que tu sors de l'alcool, c'est une putain de victoire et qu'on te dit que tu es chiant. C'est pour ça que tu es un peu irrité. Comment ça, je suis chiant ? Quand tu arrêtes la clope, on te dit bravo. Quand tu arrêtes la clope, on te dit pourquoi. C'est plus ça. Quand tu arrêtes mon ciel, on te dit que tu as bien fait. C'est aussi simple que ça. Gilles voulait y rajouter quelque chose. Moi, je suis très étonné de tous les noms. Moi, je suis hyper premier degré. Je rejoins Daniel pour une fois. Ce n'est pas une vanne. C'est ultra choquant. C'est faire une publicité. C'est l'apologie de l'alcool. Allons-y, buvez. Sinon, vous vous rendez content. On est super content quand il a une liberté le soir à faire des trucs, pas sur l'alcool, mais on fait aussi des trucs. Nous aussi, on est bordeur. Il fait des vannes, il ne doit pas s'excuser. Il ne va pas s'explicer toutes les deux minutes. On est super content. C'est l'ADN de cette émission-là de faire des dingueries. Ils montent sur la table. Je ne pense pas qu'on envoie des messages comme ça. Si tu prends le... Non, ça n'a rien à voir. Mais on ne fait pas l'apologie de l'alcool. Là, c'est en haut, le fond. Mais c'est des vannes. Si maintenant... On envoie pas ces messages. On est morts, les mecs. Je n'aime pas... On peut critiquer les émissions, dire qu'on aime un tel ou un tel, mais moins chauffer les gars pour qu'ils fassent un signalement à l'ARCOM pour une autre émission, sur une autre émission. Je déteste ça. Je déteste ça. Je vous le dis. Parce que là, si l'ARCOM leur met une amende pour ça, franchement, les gars, c'est n'importe quoi. Je pense pas parce que Artus a désamorcé. On s'en fout. Même qu'ils aient désamorcé ou pas, arrêtez. Sinon, on arrête de faire de la télé et puis on va tous sur YouTube. Je suis désolé. Il désamorce pas, Artus. Il montre que c'est très grave ce qu'il est en train de faire. Il ne croit pas qu'Artus, il désamorce. Ça le fait chier. Je vous le dis. Il faut laisser un moment donné. Après nous, la même chose ici, on est sanctionné. C'est le seul truc. Donc, ne sanctionnez personne. Arrêtez de sanctionner. Dire n'importe quoi. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui, face à ce genre de pression, se sentent forcés de boire. Il y a des gens qui ont la force de caractère de le dire, mais il y a des gens qui, à cause de ça, se disent, je vais faire comme les autres, je vais boire. Je trouve que dans le cadre d'un débat, parce que ce n'est pas que le fait de parler d'alcool, c'est dans le cadre d'un débat où on parle des dérives de l'alcool, de l'alcoolisme, du stress, de l'anxiété que ça provoque. Faire une vanne là-dessus et dire, tu ne bois pas tes chiens, je trouve ça extrêmement déplacé. Moi, je suis désolé. Exactement. Merci. Alors, on va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Oui, choqué à 65%. Quand même. Quand même. Donc, c'est plutôt choqué. Voilà. Donc, je vous dis, c'est le oui qu'il emporte autour de la table. David Hallyday, vous avez vu, il se dit prêt à accueillir ses sœurs, Jade et Joy. Il l'a dit sur RFM. C'était chez Bernard Montiel ce dimanche 28 avril. Bravo, Bernard, pour ce scoop. C'était le vrai, David Hallyday. Bravo. Il l'a dit chez vous, sur RFM. Bien sûr que non, il l'a dit sur RTL. Dans l'émission Focus, il a ouvert son cœur à Jade et Joy puisque sur RFM, il n'a pas dit grand-chose. Regardez. On est plusieurs ayant droit et puis c'est tout à fait normal de demander. C'est comme ça que mon père l'a voulu aussi. Donc, évidemment, je n'aurais pas fait ça. Ça s'est passé de manière fluide ? Absolument, oui, bien sûr. Ces dernières semaines, on a entendu vos deux demi-sœurs, Jade et Joy, dire que les relations étaient difficiles avec vous. Vous savez, non, parce qu'elles sont jeunes, elles ont le temps de grandir, d'évoluer dans la vie et puis de comprendre certaines choses dont je ne leur en veux pas du tout. On ne comprend pas tout quand on a leur âge. Il ne faut pas forcer les choses. Mais elles le savent, je l'ai suffisamment dit, que ma porte est ouverte et que c'est mes sœurs et que je les aime. Et quand elles seront prêtes, mûres et prêtes, elles seront toujours bien accueillies. Donc, il n'y a pas de souci. Oui, vous allez bien ? Oui, vous alors ? Ça va très bien. Est-ce que vous marmonniez, là ? Je marmonne parce qu'il l'a dit chez moi aussi. Non, il n'a pas dit. S'il l'avait dit chez vous, on l'aurait pris chez vous. Non, non, il l'a dit chez moi. Il l'a dit, mais moins bien. C'est vrai que, par respect, je n'ai pas voulu aller trop loin là-dessus. Ah, voilà, ça. Mais il a dit la même chose. Non, mais c'est bien. Toi, tu as David à l'idée, tu lui parles de sa coiffure. Ça peut que vous n'allez pas écouter. Vous n'allez pas écouter plus souvent ? Je vais vous écouter. Comme ça, au moins, je serai le seul à faire quelque chose. Ça commence. Un bonbon. Ne m'obligez pas. Ne m'obligez pas, oui. On pourrait dire qu'il est en promotion, mais pour moi, non. Je le trouve admirable en ce moment. Je le trouve magnanime. La porte ouverte aux soeurs, la réconciliation familiale, il a toujours été bien dans son attitude. Mais là, franchement, après ce qu'elles lui ont mis ou elles avaient dit, oui, il ment, il nous avait fait des promesses, je trouve que sa manière d'ouvrir son cœur et de dire, je les accueille, ce sont mes soeurs, je les aime, moi, je dis bravo, quoi. Ça m'a touché, franchement. Ça va lui faire plaisir de savoir que Chille Verdez dit bravo. Il a compris qu'elles étaient téléguidées par Laetitia, surtout. Oui, mais là, vous rajoutez de la mesquinerie à de la sincérité. Elle est devenue méchante, elle est devenue égrie. Mais sans déconner. Franchement, envoyez-le au cap d'acte durant un mois. J'en ai décontracté. On ne peut plus. Sans déconner. Elle sera trouvée dans un jacuzzi. Rocco Siffredi et Patrick Sébastien, ça va lui faire du bien. J'embrasse, mon Patrick, d'amour. Merci. On va parler de cette image qui fait le buzz. Découvrez la consommation annuelle d'une famille de quatre personnes en une seule photo. Regardez, regardez, c'est incroyable cette photo. Moi, j'adore ce genre de truc. C'est tout ce qu'on a mangé. La consommation annuelle pour une famille de quatre personnes. La photo a été prise dans le quartier Beaugrenelle à Paris, dans un monoprix. C'est un bon buzz. C'est fou. Je trouve que c'est fort d'avoir fait ça. Ce n'est pas incroyable ? La tradition de Paris Match, ils font ça depuis très longtemps. Depuis 52. Ça m'a fait six fois. Et là, je trouve que ce qui est bien, c'est qu'on voit l'évolution de la consommation. Par exemple, là, on voit qu'il y a moins de pain, moins de viande. Vous voyez ? Ça dit vraiment un état des lieux. Pardon ? Moins d'alcool aussi. Moins d'alcool. Ça dit vraiment un état des lieux de la France d'aujourd'hui. Et notamment, là, on voit que les gens font un vrai effort par rapport à l'inflation. Ils font très attention à ce qu'ils achètent. Effectivement, moins d'alcool parce que ça coûte cher. Des produits comme la viande très chers qui ne sont pas là. Donc, c'est hyper instructif. Voilà. Merci à vous. C'est sympa d'avoir votre avis sur autre chose. Non, mais c'est vrai. Il y a beaucoup de biscottes. Il y a beaucoup de biscottes. Merci. Très bonne intervention également. Je suis désolé, je vous le dis à chaque fois, mais le choix de chansons dans The Voice parce qu'il y a eu les cross battles sur The Voice qui remontent un petit peu en audience. 3,2 millions. C'est Cassandre sur France 3 qui est en tête. Voilà. Et le choix des chansons, ce n'est pas possible. Même des chansons plutôt positives à la base, ils arrivent à nous mettre en rassera. Regardez, je vous ai fait une petite compile de The Voice. Les chéris, si vous n'avez pas le moral, serrez les dents. Regardez. Le combinateur. Le combinateur, c'est trop beau de la semaine dernière. Non, mais c'est vrai. Ce n'est pas possible de faire des chansons qui angoissantes, sans rigoler. Même s'ils chantent... Non, mais sans rigoler, ils vont chanter Papa You Lélé de Carlos. Papa You. Papa You. Non, mais c'est vrai, il offrait ce genre Je ne me quitte pas. Papa You. Attends. Papa You Lélé. Tu es le plus beau. Qu'est-ce que vous voulez depuis tout à l'heure à lever le doigt ? C'est insupportable ! Toute l'émission, j'ai un gars, il est comme ça, j'ai envie de lui mettre dans son cul, je vois. C'est insupportable ! Merde ! qui a marqué tout le monde, j'en peux plus ce mec ! Une déprestation qui a marqué tout le monde, merde ! Merde ! Je vous jure, toute l'émission, j'ai un petit copain avec des mecs, mais ça... Il me regarde ! Il me regarde ! C'est un ouf ce mec-là ! Bon, regardez, il y avait Amid, tout le monde a dit... Fais gaffe, il y a une déprestation qui a marqué tout le monde hier, c'est celle d'Amid. Tout le monde l'a dit sur les réseaux, c'est difficile de le regarder sans avoir une pensée pour Kenji, regardez. Incroyable, incroyable ! C'est incroyable ! Allez, vas-y ! Oui ! J'ai une théorie sur les chansons tristes, je pense qu'ils font ça pour faire chialer les coachs parce que c'est les séquences qui sont le plus reprises. C'est pour ça que vous l'avez le doigt de putain ! C'est une belle analyse ! Tardes à me faire chier ! On a eu une reprise improbable d'allumer le feu de Gwendal, c'était lunaire, regardez. Applaudissements Alors, bon, moi, j'en peux plus, cette émission... Il a été éliminé. Oui, bah oui, bah oui. Il a été éliminé, la surprise. L'équipe, frérot. Éliminé. On va voir la meilleure prestation de la soirée, qui a été faite par Alphonse, apparemment, la meilleure prestation, c'était ça. C'est le petit protégé de Zazie, votre copine. Mon chouchou. Votre copine, Zazie. Oui. Allez la voir, elle est dans le métro. Euh, regardez. Excusez-moi. J'adore. Moi, je connaissais pas la chanson. C'est un gars bien ordinaire. Non, mais les mecs... Quoi ? Il a gagné, je crois. Ouais, il est qualifié. Ouais, il est qualifié. Ah oui. Je sais pas, mais ça dure des années. Entre Koh-Lanta, qui dure 5 ans, les mecs, ils arrivent, frère, ils repartent. C'est un truc de fou. Le Koh-Lanta, c'est interminable. The Voice, c'est interminable. Danser avec les stars, en revendant, c'est terminé. Et quand c'est terminé, la gagnante est là. Natacha Saint-Pierre sera là. Les chéries, merci d'être avec nous. Il est 20h18. On est en direct. Et l'info du jour, c'est cette info qui vient de tomber, les chéries. Ça y est, c'est tombé. Le championnat d'Europe du cri de la mouette a eu le week-end. On a les images. Regardez. C'est important, c'est pas mal. C'est important. Est-ce que vous avez vu qu'à 60 ans, Alejandra Rodriguez a remporté l'élection régionale de Miss Univers à Buenos Aires ? Buenos Aires. Buenos Aires. Buenos Aires. En Argentine. Buenos Aires. Elle est la première femme de 60 ans à remporter ce titre dans l'histoire de ce concours de beauté. Regardez. Femme de 60 ans. Voyez ou pas ? Comme quoi ? J'ai un espoir. Tu vois, toi ? Ça m'a mis la patate, ce truc. Tu vois, ma chérie ? L'année prochaine, tu vas à Buenos Aires et tu te présentes. Sans rigoler. Je pars maintenant, parce que je prends pas l'avion. Quoi ? Je prends pas l'avion, donc je pars maintenant. Pas partout dans l'émission, ça n'emmènera rien. Je sentais. ... ... ... C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. En plus, elle dit qu'elle n'a rien fait. Elle a dit qu'elle avait fait zéro chirurgie. Arrêtez, les mères. Elle a pas arrêté de nous prendre pour un con. Là, ça se voit un peu plus. Mais que je vous dise, Daniel, je la maquille deux heures, je dois voir, elle la rend comme ça. Non, mais Daniel, c'est un truc de fou. Elle est très belle. C'est une très belle femme. Elle a pas de... Non. Non, elle a dit que non. Ah oui ? La beauté n'a pas d'âge. Moi, je trouve ça super. Ah oui, la connerie aussi, à part. Un bonbon. J'avais dit que je parlerais plus aujourd'hui. Un pochement, un bonbon. Les chéries, hier, Sarah Knafo, la compagne d'Éric Zemmour, qui est candidate pour les élections européennes. Elle vient de prendre sa décision. C'était vendredi. Vous avez été de faire... Non, mais tu te crois où, toi ? Il fait, genre, il connaît. Non, mais il est complètement fou. Genre, il connaît les infos. Maintenant, ça fait un an qu'il n'a pas donné une bonne info, même qu'à un an, on s'entend, et il va encore la ramener. C'était un tic. Merci. Donc, la compagne d'Éric Zemmour, je peux plus. Elle est candidate, donc, pour les élections européennes sur la liste de Marion Maréchal. Elle a donné sa première interview télé et elle a décidé de le faire sur BFM. C'est un choix. Non, mais c'est un choix. Elle a décidé parce qu'elle s'est dit, voilà, comme ça, voilà. Elle y va, voilà, elle voit. Elle s'est dit, je vais choisir un truc un petit peu confidentiel pour l'instant. C'est vrai. Elle a été chez Benjamin Duhamel. Non, mais c'est vrai, c'est une niche. Il a voulu demander à Sarah Knafo si elle était pistonnée compte tenu de sa relation avec Éric Zemmour. Problème, quand on pose une question comme ça, quand on grimpe à l'arbre, il faut s'assurer qu'on n'a pas du caca dans le cucu. Regardez. Vous êtes la compagne d'Éric Zemmour, par secret, c'est quelque chose qui est assumé. À Reconquête, la politique se fait en couple ? La question m'étonne beaucoup venant de vous, Benjamin. Pourquoi ? Parce que je sais que vous aussi, vous subissez beaucoup ces accusations de piston, vous êtes le fils d'eux, vous êtes le neveu d'eux, etc. Donc, ça m'étonne beaucoup venant de vous. Est-ce que vous êtes d'accord que les accusations qu'on vous fait sont tout à fait injustes ? Vous avez votre talent propre. Ce combat, il est tout à fait logique qu'on le mène ensemble parce que c'est le combat d'une vie. C'est le combat pour nos idées. Il n'y a pas de mélange des genres. Je vais même vous dire, je pense que notre duo nous donne une force inouïe. En tout cas, je reviens sur la comparaison et par ailleurs, jusqu'à preuve du contraire, ce ne sont pas qui, ma mère, mon père ou mon oncle, qui m'ont permis de faire le métier que je fais. Mais vous connaissez comme moi l'injustice parfois de certains commentaires. Et c'est pour ça qu'il n'y avait aucune polémique de ma part sur la question qui se pose et je crois que beaucoup de... Moi, le malentendu est dissipé. Bon, déjà, il y a du mensonge là-dessous. Après... C'est pas mon père qui l'a mis là. Non, mais son père... Alors, on va rappeler Marc-Olivier Fogel, il est patron de BFM, il travaillait sur France Télévisions où le président, enfin, numéro 2 de France Télévisions, il était le papa de Benjamin Duhamel. Absolument. Il est, comme on dit, bien né. Voilà, oui. Après, voilà. Et ça, c'est des mecs. Il peut y avoir des mecs qui ont du talent. Absolument. Je vais vous dire, c'est vrai. Mais en tout cas, elle lui a mis un hyper-coutre. Elle lui a apprécié qu'elle. Comme tout à l'heure, Artus qui a tué le game, là, je trouve qu'elle, elle est incroyable. Elle répond exactement là où il faut, comme il faut. Ah ben là, il est sonné. Et du coup, il n'y a plus de problème. Et toujours, à chaque fois, on renvoie leur femme à leur compagnon, à leur plus 1, comme si elle ne pouvait pas, elle, exister à part entière avec ses idées. C'est pour ça que vous, vous allez en vacances avec quelqu'un d'autre que votre plus 1. Au moins, vous êtes tranquille. Et même si je ne suis jamais d'accord avec elle, voilà, je trouve qu'elle est épatante dans ce face-à-face-là. Mais alors, oui, Raymond. Mais c'était tellement mieux de dire, OK, qu'il fasse bien son travail. Ça, il n'y a pas de problème. Il fait son travail. Mais c'était tellement mieux de rigoler ou de faire la vanne. Bien sûr. Oui, c'est vrai. Vous avez raison. Ma question était maladroite. Plutôt que d'essayer de dire, je ne suis pas là grâce à ma... Arrête. Bah oui. C'était mieux de dire, voilà, oui, voilà. C'est comme si moi, je te dis, je ne suis pas là grâce à Nuna. Je t'étais là grâce à qui, alors ? Par la concierge. C'est comme si Daniel disait, je ne suis pas là grâce à la médecine. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. À un moment donné, on se reconnaît. Non, mais Gilles. Il s'enfonce. Et donc, quand on prend une vanne, un uppercut comme ça, il faut accepter le gong et voilà, sourire. Et en plus, on voit que c'est très sensible pour lui. Donc, ça ramène le sujet. C'est-à-dire que oui. Évidemment que c'est sensible. C'est normal que c'est sensible. Ah oui, il y a des prêts à faire. Et lui, pour le coup, alors lui, pour le coup, c'est un truc de fou. Alors, le fils, c'est le fils de Patrice Duhamel, l'ancien patron de France Télé. Et Nathalie Saint-Cric, sa maman, ancienne directrice du service politique de France 2. Il est également le neveu d'Alain Duhamel, éditoraliste sur RTL et BFM. C'est un hasard, quand même. Mais il a le droit de faire ça, mais il a le droit. C'est libre. Il y a des boulangers qui sont de père en fils. C'est juste qu'ils le disent. Un boulanger, il dit, j'ai repris le flambeau de mon père. Il est aussi le cousin germain d'Amélie de Goudea Castera, ministre des Sports et de la Culture pendant deux jours et des JO. Non, mais c'est vrai. Il est le compagnon d'une autre journaliste de BFM. Mais en tout cas, il y a des boulangers, c'est le père en fils parfois, les journalistes aussi et il peut très bien le travailler, mais qu'ils le disent. Oui, c'est vrai. Il aurait pu sortir une manne. Oui, c'est vrai que je suis. Il aurait dit ça. Oui, c'est vrai que je suis. Tout le monde aurait dit que c'est un génie. Là, il a pris du percute. Elle l'a sonné. Il n'aime pas trop quand on lui rappelle ça. On va lui rappeler qu'il est là aussi parce qu'il est le fils d'eux, le nouveau d'eux, etc. Il est là. Il faut le dire. Il faut le dire. C'est pas bien ce qu'il fait. C'est pas vrai. C'est lui qui a fait des bons dans ce qu'il fait. Je suis désolé, arrêtez. Elle a été bonne dans ce qu'il fait. C'est lui qui lui a demandé. Il ne fait pas une interview en disant que vous êtes là grâce à votre compagnon. Il est maladroit parce qu'effectivement, il lui pose cette question-là. Je suis d'accord. Mais n'empêche qu'il est bon dans ce qu'il fait. Il est gêné tout de suite. Tout de suite, ça le gêne. Je ne dis pas qu'il est là parce que c'est le fils d'eux. On ne dit pas ça. Est-ce qu'il est meilleur qu'un autre ? C'est la vraie question qu'il faut se poser. Moi, je pense que oui. Je suis sûr qu'il y a plein d'élèves journalistes qui sont peut-être aussi bons que lui mais qui n'ont pas la chance. C'est comme ça. Je sais qu'il n'aime pas. Tu veux que je le dise ? C'est comme ça. Je sais que tu ne l'aimes pas mais moi, je trouve qu'il est très bon. Est-ce qu'il serait là ? Je trouve qu'il n'est pas fils de... Peut-être que oui aussi. La question est peut-être que oui. Après, je suis désolé. Pour moi, je trouve que Eliott sur ses news est bien meilleur. Gauthier Lebray est bien meilleur. Il y en a d'autres qui sont très bons. Ils sont à l'antenne aussi et ils n'ont pas des parents. Oui, c'est bon. Voilà, donc c'est à tout le temps. Voilà, exactement. Après, il n'est pas ridicule non plus. Moi, je le trouve pas très bon. Mais bon, voilà. Il a une vraie culture politique. Exactement. La moitié du métier est comme tout le née. Il faut toujours un mec qui te mette en avance. Il y a l'étri. Il y a l'étri, il était mauvais. Nous, autour de la table, on n'est pas meilleur peut-être que d'autres. Mais même moi, je me demande si je ne l'ai pas pris en stage. Ça me n'est pas pris. Il m'avait demandé est-ce que tu peux prendre mon fils en stage, etc. Je ne sais plus ce qui était pourquoi, je crois que c'était... Je ne sais plus, voilà. Écoutez, en tout cas, il continue. Imaginez que vous ayez un fils ou une fille qui veuille faire aussi de la télévision un jour. On n'a pas dit que ce n'était pas bien. On a dit au contraire. On a dit à des boulangers qui s'appellent de perdre. C'est bien de l'assumer. Juste qu'ils l'assument. C'est tout. Moi, mon fils, pendant deux ans, il va foutre Bernard Montiel dehors, il assumera. Eh ben voilà. Il assumera. Il assumera et il dira oui, j'ai pris la décision. Voilà, papa. La télé, c'est toujours grâce à quelqu'un. Exactement. La chance, je ne dis pas rien. Non, non, vous êtes excellent. Vous êtes un des meilleurs de votre génération. Malheureusement, il n'en reste plus que deux. Depuis ce matin. Un bonbon. Un bonbon. C'est lundi. Depuis ce matin, 8h, l'acteur Gérard Depardieu a été passé en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire où il va être entendu sur des accusations d'agressions sexuelles portées par deux femmes. On va tout vous dire sur cette affaire avec Reda Bellage qui était avec nous qui a toutes les infos. Regardez d'abord ce qui s'est passé. Terrogé dans ses locaux de la police judiciaire parisienne, l'acteur doit répondre d'accusations d'agressions sexuelles sur des plateaux de tournage. À 75 ans, Gérard Depardieu, icône du cinéma français, doit répondre de nombreuses accusations de nature sexuelle. Il est notamment mis en examen pour viol après une plainte de la comédienne Charlotte Arnault. En octobre dernier, l'acteur se défendait dans une tribune au Figaro. Je ne suis ni un violeur, ni un prédateur. Au tribunal médiatique, au lynchage qui m'a été réservé, je n'ai que ma parole à opposer. Alors, oui, bonsoir Reda, merci d'être avec nous. On était ensemble hier soir, on se retrouve ce matin. Ne croyez pas qu'on a passé la nuit ensemble, bien entendu. Ce serait un raccourci beaucoup trop rapide et bien sûr, qui n'est pas... Oui, il était avec moi dans Face à Anunday. Oui, je sais. Il était là. Ah oui, sérieux, il était là. Il a dit si vous me regardez. Si vous me regardez. Eh vous, ça va la mémoire de l'émission. que je vais vous dire. Elle n'était pas très présente. C'est moi. Ce n'est pas sa meilleure émission. Merci Reda. C'est gratuit. Pourquoi Gérard Depardieu ? Pourquoi Gérard Depardieu a-t-il été mis en examen ce matin ? Oui, écoutez, il a été... Il y a deux plaintes qui ont été déposées par deux dames et on a été... Donc, il s'est présenté, il a été convoqué dans nos locaux au sein de la police judiciaire vers Montparnasse et il a été placé en garde à vue, auditionné, il y a eu des confrontations. Il est convoqué en octobre pour passer devant un juge et s'expliquer par rapport à son affaire. Gilles ? Il sera jugé, effectivement, c'est la dernière info, là, dans six mois pour agression sexuelle sur deux femmes. Alors, il a été convoqué ce matin après deux plaintes pour des faits qui remontent à 2014 et 2021. En fait, 2014, c'était sur un tournage avec Jean-Pierre Mocky d'un moyen métrage. C'est une assistante de 24 ans qui avait raconté qu'elle avait subi des attouchements. Elle avait 24 ans au moment des faits, oui. Elle avait 24 ans au moment des faits, qu'elle avait subi des attouchements, notamment chez lui lors d'une réunion préparatoire au tournage du film et ces faits ont été réitérés lors du tournage en Maine-et-Loire. Voilà, donc elle, elle a porté plainte. Et il y a une deuxième plaignante pour des faits qui datent de 2021 sur le film de Jean Becker, Les Volets Verts. Et là, cette deuxième plaignante, donc c'est une décoratrice qui a 53 ans au moment des faits et qui décrit des scènes au moment où Gérard Depardieu, elle passe devant lui, il l'agrippe. Alors, on va en venir sur les deux plaignantes. La plaignante, donc la décoratrice, mère de famille de 53 ans, dit un jour alors qu'il est assis dans un couloir, il agrippe la plaignante de l'équipe avec ses jambes et la bloque entre ses cuisses, raconte-t-elle ? Il la touche sur la taille, les seins et les fesses et lui tient notamment les propos suivants toujours selon son récit. Je vais t'en planter mon gros parasol dans... Voilà, vous avez compris. Oui. Elle décrit en fait une force phénoménale, elle se sent prise comme dans un piège à loup et c'est vrai qu'il faut quelqu'un pour à ce moment-là séparer cette plaignante de Gérard Depardieu. Voilà. Et ensuite... Il se sera ensuite excusé après une demande... Voilà. Et ensuite, elle explique qu'il l'a insultée, je ne sais pas si je peux dire le mot, il l'a traité de salope selon elle tout au long de la suite du tournage. Voilà. Donc elle réitère ces accusations de propos de trajet. La deuxième plaignante, la plainte a été déposée le 9 janvier 2024 dans un commissariat de Paris pour agression sexuelle sur une personne vulnérable par personne abusant de l'autorité et de sa fonction. Les faits remontrés à mars 2014, la jeune femme qui souhaite rester anonyme dénonce notamment ses paluches partout sur son corps et les mots indécents de l'acteur sur le plateau. L'acteur a recroisé l'assistante et aurait renouvelé toujours selon son récit ses attouchements sur les parties intimes et formulé des propositions sexuelles explicites. Ça recommence sur le tournage, effectivement, comme vous l'avez dit. Et à ce moment-là, la production, les équipes vont s'émouvoir de ce qui se passe. Et ils vont dire à Gérard Depardieu il faut vous excuser. Et d'après les témoins, d'après les récits, ils s'excusent mais à demi-mot. Genre, puisqu'il faut m'excuser, je vais m'excuser. Voilà, donc ça... Alors, justement, que dit le camp de Gérard Depardieu parce qu'il y a eu des news. Alors, il sera jugé en octobre 2024 pour des agressions sexuelles à Gérard Depardieu parce que j'ai les infos là. Absolument. Vous les avez ou bien vous voulez que je les donne ? Oui, absolument. Oui, il sera jugé pour agression sexuelle sur deux femmes. Alors, ce qu'on ne sait pas encore, Cyril, c'est qu'a priori, selon nos informations, il sera jugé pour agression sexuelle sur deux femmes concernant le tournage des volets verts. C'est ça qu'il faut déterminer. Ça voudrait dire que la première plaignante, peut-être, la plainte n'a pas eu de suite, mais il y aurait une autre plaignante sur les volets verts. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Alors, l'avocat de Gérard Depardieu affirme que la garde à vue de l'acteur est terminée. Il a quitté le commissariat. Il conteste toutes les accusations portées contre lui. C'est important de le dire. Absolument. La ligne de défense n'a pas changé ni de Gérard Depardieu ni de ses avocats depuis la lettre qu'il avait écrite en 2023 au Figaro disant qu'il contestait toutes les informations. Il reste sur cette position. Je n'ai jamais abusé une femme. Voilà, je ne suis pas un prédateur, etc. Il reste sur la contestation absolue et formelle de l'ensemble des accusations portées contre lui. Renat, d'autres infos ? Oui, après, il faut savoir que la difficulté à laquelle mes collègues d'investigation doivent faire face, c'est que c'est une personnalité. C'est-à-dire qu'il sait qu'il va être convoqué, normalement convoqué, du coup, il a le temps de se préparer et c'est ce qui nous met en difficulté parce que d'habitude, on a cet effet de surprise, on accueille plutôt les gens à froid plutôt qu'à chaud. Et du coup, voilà. Mais après, l'autre chose aussi, c'est quand même que vous vous retrouvez face... Enfin, si vous vous mettez à la place de l'enquêteur, vous vous retrouvez face à un des plus grands acteurs français. Il faut arriver à prendre de la distance, il faut être impartial et ça, c'est très compliqué. Et puis, vous avez surtout la pression médiatique, la pression de la hiérarchie aussi parce que, non pas qu'on veuille forcément des résultats, mais tout le monde veut être informé jusqu'au plus haut sommet de l'État, pardon, veut être informé en temps et en heure. – Alors, la lettre de Gérard Depardieu, elle avait fait énormément parler, Gilles, cette lettre où, d'ailleurs, il parle du lynchage médiatique qui lui est réservé. Il termine par au lynchage médiatique, au tribunal médiatique, au lynchage qui m'a été réservé. Je n'ai que ma parole à opposer. Dans cette lettre, qu'est-ce qu'il disait pour nos téléspectateurs ? – Je ne suis ni un violeur ni un prédateur, je suis juste un homme, mais je suis aussi une femme qui chante et qui chante une femme, Barbara. Il dit également que… Je reprends… – On dirait Yann Barthès – Elle était sous-en. – Il donne sa version des faits à propos d'une affaire. Une femme est venue chez moi une première fois, le Paléger, il parle de l'affaire Charlotte Arnault, pour laquelle il est mis en examen pour agression sexuelle et violée. D'ailleurs, il y a une info, je vous lis la lettre et il y a une info sur cette affaire. Donc une femme est venue chez moi, elle dit aujourd'hui y avoir été violée, elle y est revenue une seconde fois, il n'y a jamais eu entre nous ni contrainte, ni violence, ni protestation, elle voulait chanter avec moi les chansons de Barbara au Cirque d'hiver, je lui ai dit non, elle a déposé plainte. Voilà, donc c'est sa version. Voilà, et on a appris aujourd'hui, c'est le parquet qui vient de donner une information, que dans cette affaire, il y avait une instruction, et bien les réquisitions ne sont pas encore données, mais l'affaire a été bouclée par les juges d'instruction, ils donneront bientôt leurs réquisitions et on verra s'il y a une suite judiciaire à cette affaire. Voilà, l'affaire Charlotte Arnault. Juste, Gérard Depardieu, là aujourd'hui, Gilles et Reda, on a l'impression qu'il y a beaucoup de plaintes qui se succèdent. Beaucoup. Qu'est-ce qui risque de se passer alors ? Alors il y a cinq plaintes encore, il y a une plainte qui a été classée pour prescription, il y a une plainte d'une journaliste espagnole sur laquelle il y a une enquête et il y a effectivement l'affaire Charlotte Arnault et puis ces deux plaintes-là. Donc on a l'impression qu'après l'accumulation de témoignages et de plaintes, il y a maintenant une suite judiciaire, c'est-à-dire qu'il sera jugé déjà là pour agression sexuelle. On risque cinq ans de prison pour agression sexuelle et sept s'il y a des circonstances aggravantes. Voilà. Et on aura bientôt la réponse pour l'affaire Charlotte Arnault pour laquelle il est mis un examen depuis 2020. Voilà. Donc ça évolue beaucoup sur le front judiciaire. Très bien. Oui, et puis ce qu'il faut constater, je suis obligé de le dire en tant que policier, c'est que dans le cadre de l'affaire Naël où Florent a décidé de faire usage de son arme parce qu'il estimait être en légitime défense, au plus haut sommet de l'État, on a mis de côté la présomption d'innocence et on a dit que c'était inexcusable et inexplicable. Je constate aujourd'hui néanmoins que quand il s'agit d'un acteur très connu et reconnu, là par contre, on parle de présomption d'innocence. En tout cas, c'est la position qu'a eue le président de la République. Donc moi, je viens à l'émission, je sais que c'est une émission, on peut dire les choses et on dit les choses. Alors, je vais vous dire, Reda, vous pouvez tout dire et au contraire. Non, mais c'est intéressant. Vous voulez que je vous dise, il y a un téléspectateur qui vient d'écrire, à l'instant, je vous jure que c'est vrai, est-ce que ça aurait été pareil si ça n'avait pas été Gérard Depardieu ? Alors, ce n'est pas forcément pareil parce que c'est ce que j'expliquais, vous êtes toujours sous pression et puis à partir du moment où vous avez quand même le président de la République, non pas qui s'est exprimé sur le sujet et qui a parlé de la présomption d'innocence, il a raison, il a le droit. – Ok, la présomption d'innocence pour Gérard Depardieu comme pour tout le monde. – Oui, exactement, mais la problématique, c'est que moi, ce qui me dérange, ça a marqué les collègues, c'est que quand mon collègue dans la Fernelle, on a voulu juger tout de suite le collègue, le président de la République, dans les 24-48 heures, a pris une position ferme alors que normalement, ce n'est pas forcément dans ses prérogatives. – Mais ce qui est bon de préciser, c'est que Gérard Depardieu, lui, il a le traitement de tout le monde, mais ce que vous êtes en train de dire, c'est que votre collègue, lui, il n'a pas eu le traitement de tout le monde. – Oui, 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 après, chacun juge comme il veut juger, mais moi, je protège et puis je défends les policiers, je décrypte aussi, j'essaie toujours de prendre de la distance, mais la présomption d'innocence, quand vous faites une action de police, nous, c'est-à-dire qu'on est confronté à un danger, on doit prendre une décision rapidement. Là, on peut monter ou descendre, en tout cas, là, on a quand même plusieurs faits qui sembleraient peut-être avérés, respecter la présomption d'innocence, mais il y a plusieurs faits, vous voyez ce que je veux dire ? – Résomption d'innocence, on attend, exactement, mais c'est bien de préciser. – Oui, et puis on peut constater aussi que comme dans l'affaire Plaza, curieusement, nous, on se plaint souvent et je m'en plains encore aujourd'hui, que les traitements de certaines affaires mettent du temps. Je vais donner un exemple, le 23 septembre, quand vous avez eu la manifestation contre les violences policières, on a détruit un véhicule de police, on a réussi à sauver les collègues grâce à la Brave M, un collègue a sorti son arme, on avait une femme collègue qui était blessée, on en avait parlé d'ailleurs sur ce plateau, une femme et deux autres collègues et l'individu qui est le black bloc, lui, il ne passera qu'en septembre alors que l'affaire date de septembre. Donc je suis surpris qu'eux, ils passent tout de suite et c'est traité tout de suite. – Je suis assez d'accord avec vous là-dessus, c'est quand même embêtant, je suis d'accord avec vous complètement. Merci d'avoir été avec nous, en tout cas dans un instant, Natacha Saint-Pierre est notre invité, je sais que vous l'attendez, elle sera avec nous juste après la pause. A tout de suite. – Merci d'être avec nous, il est 20h45, on est en direct ici, dans Touche pas mon poste, c'est en direct ici. – Oui. – Et ce soir, elle a gagné vendredi en direct. C'est celle dont on parle le plus depuis des semaines et des semaines. C'est une femme que j'adore, qui était une chanteuse incroyable et je l'ai découverte, je ne savais pas qu'elle dansait aussi bien, je vous dis franchement. Je ne pensais pas, elle a une voix incroyable, elle est incroyable dans la vie, je l'aime, elle le sait, je l'aime depuis des années, je l'adore. Voilà, c'est un amour de femme, d'âme j'allais dire. Voilà, elle a gagné Danse avec les stars. Et nous, sur le plateau de Touche pas mon poste, on n'a pas le numéro 2, on n'a pas la numéro 3, non, on a la gagnante de Danse avec les stars, elle est avec nous ce soir, applaudissement pour Natacha Saint-Pierre. Merci, Natacha. Natacha, je suis tellement heureux de te voir, Natacha, qui a choisi le premier Toc de France pour venir s'exprimer à sa sortie de Danse. Et Natacha, j'étais tellement heureux que tu gagnes, je te le jure, on me l'a envoyée en direct comme quand la France a gagné la Coupe du Monde. Je te jure, parce que je te dis, j'ai un truc, il y a au moins, je ne sais plus, 50 potes qui m'ont envoyé Natacha Saint-Pierre a gagné, Natacha Saint-Pierre a gagné, j'ai envoyé aux équipes Natacha Saint-Pierre a gagné. Non, mais j'ai embrassé ma mère, ma famille, tout le monde. Non, mais c'est un truc de fou, je suis tellement heureux pour toi. Oui, c'est un truc de fou et c'est beaucoup grâce au public. C'est ça. Alors, merci à vous. En fait, je n'ai pas gagné beaucoup de prix dans ma vie, j'ai aussi un Victoire de la musique. Et c'est le Victoire de la musique qui était décerné par le public aussi. Et je trouve ça génial quand c'est des trophées qui sont comme ça, décernés par le public. Et je l'ai dit dans une fabuleuse chanson, j'ai fait quelques faux pas, j'ai quelques maladresses, mais j'ai d'autres choses. Moi, je suis tellement heureux pour toi parce que tu sais que, voilà, je te connais depuis maintenant quelques années et tu es quelqu'un que j'aime dans la vie, vraiment. Et tu es un amour de femme. Et je suis tellement heureux pour toi parce que tu le mérites et je pense que le public ne se trompe pas. Le public reconnaît ceux qui trichent, ceux qui ne trichent pas, enfin, ceux qui sont naturels. Et Natacha, c'est un soleil. Voilà, je le dis, à chaque fois, elle est toujours souriante, c'est un soleil et je suis vraiment très, très heureux pour toi, ma chérie. Merci beaucoup. On va revenir sur tout, on va revenir sur la finale déjà, sur ta victoire parce qu'on va revenir sur tout après, bien entendu. Ça a été un truc de fou. Je pense qu'on n'a jamais autant parlé de l'émission que cette année. C'est un truc de malade. Les trois finalistes, c'était donc Natacha Saint-Pierre, Inès Reg et Nico Capone. Et au début de l'émission, on a Natacha et Nico d'un côté et Inès Reg et ceux-lis. Regardez. Alors, Natacha, Nico Capone, je l'adore. Je l'ai trouvé hyper sympathique. Il a l'air sympa, non ? Il est extrêmement sympathique. Lui, son épouse, ils ont un petit garçon qui est formidable, tellement mignon. Et Nico, il a été aimé par tout le monde dans cette équipe parce qu'il est génial. Voilà. Alors, on va revenir, bien sûr, sur tout ce qui s'est passé. Il y a des déclarations d'Inès Reg qui sont arrivées. On va en parler dans un instant, vous allez voir. Pour le moment, on va revenir sur la danse. C'était la première à danser sur Help des Beatles. Et si j'ai bien regardé vos pas, je crois savoir... Vous m'y connaissez un peu, je crois que c'était sur un quick step. Mais oui, Cyril, vous êtes un pro. Ah oui. Alors, vous avez eu 34 points avec un set de Chris Marquez. Oui. Qui vous a... Voilà. Je fais une petite erreur dans cette chorégraphie. Il y a un moment donné où je devrais donner deux petits coups de pieds dans ma main, j'en donne qu'un seul. Ah ouais ? Voilà. C'était ça, ça ? Exactement. Voilà, mais t'aurais dû me demander sans rigoler. Alors, ensuite, c'était au tour d'Inès Règle de danser avec Christophe Tikalikata, Tikalikata, ohé, ohé. Ils ont choisi de faire une samba sur Single Lady. Regardez. Alors, après, il y a eu la danse de Nico Capone qui est arrivée après. L'autre finaliste de la soirée, Nico Capone. Donc, Inès Règle, elle a eu 39 points. Donc, deux de plus que toi avec un 10 de Chris Marquez. Oui. Chris Marquez, voilà. Bravo, Chris. Et Nico Capone, il a eu également 39 sur sa danse. Regardez. Alors, Inès Règle, donc, éliminée. Ben entendu, Natacha, on va parler de tout dans un instant. À ce moment-là, est-ce que tu te dis que tu vas gagner ? Mais pas du tout. Vraiment ? Ah ouais. Pas du tout. Il faut se le dire, moi, dans cette émission, j'avais prévu ne pas aller plus loin que le 4. Allez, si j'étais vraiment chanteuse, le 5e Prime. Oui. Ben, que c'est comme eux ici. Ils ne pensaient pas aller plus loin que après 5e émission. Et les choses se sont passées autrement. Donc, moi, déjà, d'avoir réussi à danser à tous les Prime, j'ai l'impression d'avoir gagné. Parce que... Ben, parce que c'était pas, pour moi, écrit d'avance du tout. Et là, de pouvoir danser au 2e tour, je me dis, waouh, je vais avoir la chance de danser toutes les danses que j'ai préparées. C'est quand même incroyable. je suis hyper contente. Mais tu es heureuse. Et là, avec Nico, on s'est parlé, on s'est dit maintenant, peu importe qui gagne, on est contents parce qu'on a été très amis tout au long de cette aventure, on a fait la battle ensemble et on ne danse plus pour la victoire, on danse parce qu'on est contents d'être là, parce que c'est un spectacle. Inès Rég est éliminée donc la première et regardez après son élimination, regardez bien pendant son discours, il y a une coupe à l'image parce que l'émission n'est pas en direct. Ça a fait énormément parler. On va savoir ce qui s'est passé avec Gilles et Guillaume qui sont sur le parquet. Sur le premier plan, Inès est de face et sur celui d'après, elle est de dos. Forcément sur les réseaux, tout le monde a remarqué une coupe qui a beaucoup fait réagir, regardez. Alors, c'est vrai que ce plan fait polémique, Gilles et Guillaume. Non mais déjà, la coupe, elle est flagrante. Déjà, on le voit, TF1 dit qu'il n'y avait pas eu de coupe. Selon nos informations et de sources sûres, il y a bien eu une coupe de la part de TF1. Inès Rég est dos aux caméras donc on le voit sur le premier plan. Caroline Margeridon félicite Christophe Licata et apparemment, en le félicitant, elle effleure Inès Rég et Inès Rég lui répond « Toi, tu ne me touches pas » et Caroline Margeridon après est partie. D'ailleurs, elle a remercié tout le monde, on va revenir là-dessus dans un instant, sauf Natacha Saint-Pierre, Caroline Margeridon, bien sûr, Anthony Collette qui l'adore, et Anthony que j'embrasse. Elle a remercié tout le monde sauf eux sur son Insta. Sauf les trois qui accrédit totalement, j'ai les mêmes infos que Guillaume, la version d'Inès Rég s'énervant, elle n'a pas supporté du tout l'élimination. En fait, ce qu'il faut dire, Cyril, c'est que le jury l'avait placé en tête, largement, 39. Mais le vote du public a été tellement massif qu'il n'y avait rien à faire. Et d'ailleurs, à chaque vote du public, Natacha Saint-Pierre a survolé. À chaque fois, le public vous a massivement passé en tête. Donc du coup, Inès Rég a été cassée par le public qui l'a sorti. Et une autre info, c'est qu'Inès Rég avait ramené beaucoup de proches dans le public et au moment où elle sort de l'émission, tous ses amis sont partis. Donc ça a fait un trou dans le public parce que ce n'était pas la fin de l'émission. Ils ont dû remplacer le public parce qu'ils n'avaient pas prévu ça. Tout le monde est parti au moment où on les sortit. Ils sont tous barrés. Mal mentalité. Alors, vous avez dû refaire... Vous avez dû faire une danse culte pour la saison. Vous avez dû refaire une danse culte pour vous départager avec Nico Capone. Pour vous, c'était le tango argentin sur l'ère de la famille Adams. On sent beaucoup d'émotion à la fin de cette danse. C'est la dernière danse de Dals. Regarde. Natacha et Anthony, c'était, ça y est, leur dernière danse ensemble. Merci beaucoup. Sans vous, on ne serait pas là. Sans vous, je n'aurais pas grandi autant. Et j'ai rencontré tellement de belles personnes. Et merci Anthony, merci au public, merci au juge. Vous avez pris un petit poussin tout maladroit et pataud. Je répare un petit canard qui bouge les jambes vite mais qui a la tête tranquille. Il y a de l'émotion là. Oui. C'est un peu gênant de le re-regarder après. Je me dis, oh la pleureuse. Mais quand on est dans le moment, quand on est sur la piste de danse, il y a Anthony qui me dit à l'oreille, à la fin de la danse, ça y est, c'est fini. Et en fait, c'est ça qui m'a fait de la peine parce que cette aventure était terminée. Alors, je vais vous dire, Inès Réguin réagit sur votre victoire. Je vais vous dire ce qu'elle a dit dans un instant. Truc de fou, ça tient à balle réelle. Venez voir. Vous avez donc gagné. Regardez votre victoire puisque Anthony a pleuré pendant 5 minutes non-stop. Vous, Natacha, vous étiez bloquée. Regardez. Et c'est Natacha, Saint-Pierre et Anthony Collette qui remportent cette saison. On va leur apporter le trophée. Quelle saison incroyable. Il en rêvait, Anthony. Il rêvait de soulever ce trophée, Anthony. Il n'arrive pas à parler pour le moment, Anthony. On va le laisser. Il est très, très, très ému. Et c'est Natacha. On va avoir les premiers mots de Natacha. Merci beaucoup. C'est tous ces mois de stress et de douleur qui sortent et un petit peu de joie, j'espère. Merci. Bravo, Natacha. Merci. Vous êtes heureuse d'avoir gagné ? Ben, oui. Inès Règue vient de dire tout va bien à part Natacha, tout va bien. Voilà. OK. Inès Règue, elle dit à part Natacha, Saint-Pierre, tout va bien. Vous, tout va bien ? Ben, personnellement, oui, tout va bien. J'ai un petit rhume, mais ça va. Donc vous, voilà. Alors, Inès Règue a dit je dansais trop bien, mais en fait, les dames, les grands-mères, elles ne sont pas si gentilles. Référence à Natacha Saint-Pierre et Caroline Margeridon. Les dames et grands-mères n'étaient pas si gentilles. Voilà. Grand-mères, apparemment, c'est Caroline Margeridon. Vous êtes la dame. Voilà, vous danciez trop bien. Et apparemment, voilà. Alors, on va revenir à ce qui s'est passé. Sachez qu'elle n'est pas allée avec le dos de la cuillère. On va revenir sur, bien sûr, cette affaire. C'est incroyable. C'est ce clash avec Inès Règue. Vous ne vous êtes jamais exprimé à la télévision concernant ce clash. C'est la première fois que vous allez en parler. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le point de départ de cette embrouille ? C'est quoi ? Ah oui. Le point de départ de cette embrouille se passe dans une salle de danse où, moi, je pense qu'il y a un sketch qui va se tourner quand Inès arrive avec son équipe de tournage. Et je vais avoir une parole malheureuse qui va la vexer. Alors que moi, je pense être en train de tourner une séquence drôle et de faire une blague et d'avoir une référence rigolote à une phrase qui a déjà été dite dans Pékin Express. Ma référence ne fait rire apparemment que moi ce jour-là. Et quand je le comprends, je vais m'excuser comme n'importe quel adulte qui comprend qui a blessé quelqu'un. C'est ce que j'enseigne à mon enfant. Si on fait de la peine à quelqu'un sans le vouloir, on va s'excuser. Donc je suis allée m'excuser. Et c'est à ce moment-là que la colère d'Inès s'est révélée contre moi, contre Anthony. C'était quoi la colère ? Elle vous a menacée ? Florent, vous l'avez sentie ? Oui, elle était très agressive. Elle a eu des propos qui font peur. Moi, j'ai grandi dans une famille plutôt respectueuse, plutôt calme. On n'a jamais crié. Donc j'avoue, quand les gens élèvent le ton, je ne suis jamais très à l'aise. Et là, ça a été violent. Pour Anthony et pour moi, j'ai pleuré après. J'ai appelé ma manageuse un peu inquiète après. Tout le monde a essayé de me rassurer. Et j'ai cru que les choses allaient s'arranger, mais ça ne s'est pas arrangé. Mais elle a été quoi ? Violente ? Vraiment, elle vous a dit quoi ? C'était violent verbalement. Il n'y avait pas de violence physique, évidemment. C'était violent verbalement. C'était intimidant. Et ce qui a été... Ce qui a été rapporté, Gilles... C'était genre à Anthony Colette et à Natacha, on va vous retrouver, etc. Alors, est-ce qu'il y a eu des menaces de mort précises ? Parce qu'on a dit ça, Natacha. Non, il n'y a jamais eu de menace de mort précise dite par Inès Rey. Mais par son entourage, oui. Par son entourage, moi, je n'en ai pas entendu. Voilà. Je ne peux pas vous dire ce qui a été dit ou ce qui n'a pas été dit en dehors de ma présence. Mais en ma présence, on ne m'a pas fait de menace de mort. il y a eu des paroles qui, moi, me semblent très menaçantes. Mais personne ne m'a dit je vais te tuer. Oui, mais bon, c'était plus je vais m'occuper de vous. Comme ça, voilà. Ce n'était pas... Il n'y avait pas de phrase explicite. D'Inès Reyk et de son entourage. Et de son entourage. Inès Reyk parlait et son entourage était autour. D'accord. D'accord. Donc, on voit l'ambiance. Vous avez eu tellement peur que vous avez déposé une main courante ? J'ai l'impression que ça vous a traumatisé. J'ai eu peur. Puis après, je me suis dit non, ça va se régler. Et quand j'ai voulu recroiser, Inès Reyk ne voulait plus me croiser. Elle ne voulait plus qu'on s'entraîne dans les mêmes locaux. Donc, on s'est pliés à cette demande pour le confort de tout le monde. Parce que travailler dans l'attention, c'est désagréable pour tout le monde et pour tous ceux qui n'ont rien à voir avec cette histoire-là aussi. Et quand j'ai demandé à la production de pouvoir la recroiser le jeudi, jour des répétitions avant le prime, on m'a dit que ce n'était pas une bonne idée, qu'elle était encore très en colère, qu'on ne voulait pas, que ça pouvait être dangereux. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit waouh, si ça ne redescend pas au bout de quelques jours comme ça, c'est chaud. Et c'est à ce moment-là que moi, j'ai jugé nécessaire de poser une main courante. C'est une semaine après environ, après la... Même pas une semaine après. Oui, ça, oui. Même pas, quelques jours après. Et il faut savoir qu'on vit dans un pays où on a la chance, justement, d'avoir une justice où on peut aller dire écoutez, je me sens en danger, mais juste au cas où il se passe quelque chose, voilà une main courante, mais n'inquiétez pas la personne parce que s'il ne se passe rien, il ne se passe rien. Anthony a également déposé une main courante. Oui, de son côté. Vous en avez parlé ensemble, vous étiez choquée de ce qui s'était passé ? En fait, on en a parlé ensemble le jour même et après, jusqu'à ce que ça réexplose, on a essayé de ne pas en parler pour pas que ça entache notre expérience et pour pas que ça nous empêche de travailler. Dans un instant, il y a eu des propos d'Inestrec extrêmement graves. À l'instant, on va revenir dessus dans quelques minutes, même, vous allez voir, qui sont assez choquants. On va en parler dans un instant, bien entendu, pour le moment. Donc là, c'est vrai que vous a demandé de faire un démenti ? Elle m'a demandé de dire que je n'avais pas fait de main courante. Je ne peux pas dire ça puisque j'ai fait une main courante. Elle vous a appelé ? Non, elle ne me l'a demandé en personne. Et la police, ce n'est pas un jeu. Je ne peux pas dire que je n'ai pas fait un truc quand je l'ai fait. Je l'ai fait. Voilà. Donc, elle vient vous voir ou c'était dans les loges ? Moi, j'étais déjà partie et elle m'a appelée pour me dire le Parisien va sortir un article, est-ce que tu veux bien venir ? Et j'avais vraiment à cœur que les choses s'apaisent. Et donc, je dis oui, je vais venir. Et j'ai fait demi-tour. Je suis retournée dans les studios pour essayer d'aller régler les choses parce qu'un conflit comme ça, ça peut embêter tous les autres participants. Et plus vite il se calme, plus vite c'est un climat confortable pour tout le monde. Bien sûr. Alors, comment les autres candidats ont réagi à ce clash ? C'était quoi l'ambiance ? Tout le monde essaie de se protéger. Je me suis sentie soutenue et comprise. Et après, tous les danseurs pros sont des gens extrêmement professionnels qui ont réussi à être présents pour Anthony Colette et en même temps neutres quand on était dans des lieux et des situations de travail pour que tout le monde puisse se sentir à l'aise. Vous avez été sanctionnée par la prod ou par TF1 ? Alors, TF1 ne savait plus comment faire. J'ai proposé de ne pas venir répéter pendant un jour parce que je me suis dit si je suis entre guillemets punie, peut-être qu'elle ira mieux. Ce jour ne semblait pas suffisant donc on m'a proposé de m'arrêter trois jours. Il faut savoir que je ne suis pas un employé de TF1. Donc ils ne peuvent pas me faire une mise à pied disciplinaire. Je ne suis pas leur employé. Par contre, je peux accepter de mon plein gré de collaborer avec eux et de m'arrêter pendant trois jours pour faire en sorte que les choses s'apaisent et qu'elles se sentent bien. Et c'est ce que j'ai fait. Vous vous êtes sentie plus sanctionnée par la prod qu'Innes Règue ? Non, en fait, je pense que toute cette équipe a fait tout ce qu'ils ont pu dans une situation compliquée. Et d'ailleurs, je tiens à remercier Fred Pedraza et toute leur équipe parce que, autant que moi, je l'ai vécu, c'est des gens qui ont essayé d'être professionnels jusqu'au bout. Est-ce que vous n'avez pas été convoqué par TF1 au moment ou par la production Fred Pedraza, le patron de TF1 Prod, pour vous dire les filles, on arrête là, on se calme un peu ? On a tous choisi de faire une réunion à un moment donné parce qu'on a tous à cœur que les choses... Vous et les deux danseurs, Christophe et... Non, non, non. Ça, malheureusement, ça n'a jamais eu lieu, une réunion... La réunion, c'était entre qui et qui ? Il y a eu une réunion avec des gens de chez TF1, Inès, son équipe, et moi et mon équipe. Le but était, après la prise de parole d'Inès, de dire, peut-être on arrête d'en parler. Peut-être on laisse l'émission exister sans parler de tout ça. D'accord. Juste, est-ce qu'ils vous ont demandé de jouer le jeu sur les primes et d'arrêter de vous concentrer, de mettre un peu une ambiance fake sur les primes comme quoi tout le monde s'entendait bien ou pas du tout ? Alors, il y a eu un prime où on a essayé, vraiment sincèrement, en tout cas, moi de ma part, c'était sincère, où j'ai vraiment essayé de tenter une réconciliation et quelques jours après, dans la nuit, il sortait de nombreuses stories qui m'ont extrêmement, profondément blessée. Alors, justement, il y a eu cette story où elle dit que tout se retournait contre elle à cause de ses origines, que vous aviez eu peur que son équipe, parce que son équipe était composée de noirs et d'arabes, ça, ça a dû vous toucher ? Oui, parce que le racisme, c'est quelque chose de réel et c'est quelque chose de grave. Et je ne pense pas qu'on puisse instrumentaliser le racisme. Et j'ai conscience que je ne subis pas le racisme. Et quand on a cette chance-là, il faut qu'on travaille sur soi, il faut qu'on travaille sur la société pour faire en sorte que le monde évolue. Et se faire accuser à tort et de manière mensongèrement de racisme, de manière suggérée ou de manière définie, c'est dangereux. En France, on l'a vu, ce sont des accusations qui peuvent avoir de très, très lourdes conséquences. Et moi, je suis une maman, j'ai une famille et je n'ai pas envie de subir les foudres de personnes fanatiques qui croiraient à des mensonges. Et je n'ai pas envie qu'un sujet réel de société soit instrumentalisé. C'est extrêmement grave ce qu'elle a dit sur ça. Elle dit que l'affaire a eu un effet sur le vote. Je vais vous dire tout ce qu'a dit Inès Règue. L'affaire a eu un effet sur le vote. Est-ce que vous pensez aussi que l'affaire a eu un effet sur le vote ? Je n'en sais rien. Elle dit que j'ai supputé qu'il y avait du racisme dans le vote, le fait qu'elle soit éliminée en troisième position. Elle suppute qu'il y a du racisme. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? En fait, je ne peux pas empêcher Inès Règue de penser tout ce qu'elle a envie de penser. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que j'ai dansé du mieux que j'ai pu. Je n'ai pas toujours été parfaite. Je n'ai pas le sens du spectacle d'une Keona, par exemple, qui était une danseuse magnifique. Mais à chaque fois, j'ai mis tout mon cœur et toute mon âme. Et quand on fait de l'art, quel qu'il soit, que ce soit du chant, de la danse, de la peinture, de la sculpture, les émotions qu'on transmet sont parfois aussi importantes que la technique qu'on emploie. Et peut-être que le public a senti chez moi cette part d'émotion avec une technique peut-être moins grande que celle d'autres candidats, mais suffisante pour les toucher. – Inès Règue pense, je vous dis ce qu'elle dit, elle pense que vous avez tout prémédité. Elle dit, je pense que Natacha est très intelligente et qu'elle a fait ça pour gagner. Vous avez tout prémédité, et que vous aviez prévu votre coup. Vous avez fait tout ça pour faire monter en épingle cette affaire et que vous pensiez que ça vous pouvait vous faire gagner. C'est fou de dire ça quand même. – En fait, c'est imaginer que je puisse deviner ses réactions, ce qui est fort peu probable. Pour moi, à partir du moment où je me suis excusée, elle me dit, à la limite, le pire qu'on peut me dire, c'est j'ai pas envie de te parler. À partir de maintenant, chacun son travail et on s'adresse plus la parole, mais ça s'arrête là. Pour moi, jamais, les choses auraient pu aller plus loin que ça. – Là, il y a eu des insultes incroyables. – En fait, je pense que elle peut ne pas avoir compris mon humour qui n'était pas formidable. Elle a le droit d'être vexée, mais en fait, on ne peut pas, parce qu'on est en colère, insulter de telle manière et être menaçant de cette façon-là. ça, c'est pas correct. – C'est pas correct. Alors, elle dit aussi, Natacha a appelé C8 et du coup, pendant deux semaines, je me suis fait insulter. C'est bien de dire. Regarde. Oui, non mais je vous dis, là, on a des trucs incroyables. Elle a appelé C8. Donc, Natacha Saint-Pierre, elle a le numéro de l'accueil. Oui, C8. C'est Natacha Saint-Pierre. Allez, mec. C'est quoi, ça ? Comment on peut... Natacha, on peut répondre à ça parce que même nous, ça nous met dedans, c'est n'importe quoi. – Alors, Cyril, je n'ai pas votre numéro de téléphone. – Je sais, je sais. – Voilà. Donc, je ne vous ai pas appelé. – Non mais c'est un truc de fou, franchement. Elle dit, Natacha a appelé C8 et derrière, je me suis fait insulter. C'est fou. Donc, elle dit que tout était prémédité, que vous avez tout fait pour la mettre dans cette situation et qu'en fait, vous lui avez tendu un piège et que sous... Voilà, c'est tout ça... – Le grand complot, quoi. – C'est le grand complot. – Incrumentalisé. – C'est très machiavélique. – Et qu'elle a perdu parce que, voilà, elle a perdu parce qu'elle suppute qu'il y a eu du racisme dans le vote et que c'est pour ça que vous avez gagné. Mais qu'elle dit, je suis bien... Elle dit qu'en fait, elle est bien meilleure danseuse que vous, je danseais trop bien mais les grands-mères et les dames, elles ne sont pas si gentilles. Donc, Natacha Saint-Pierre et Caroline Margeridon, elles dansent moins bien que moi mais c'est pas des gentils. C'est fou de dire ça, Natacha. – C'est triste, en fait. – Oui, c'est ça. – Elle est bonne perdante, en tout cas. – Oui. – Voilà. – Mais c'est fou, ça. – En fait, je pense que tout le monde a son libre-arbitre et que vous serez tous les chroniqueurs ici. Vous avez votre libre-arbitre, vous pouvez parler de qui vous voulez et avoir l'opinion que vous voulez. Je ne peux pas vous influencer. Je n'ai pas ce pouvoir. Je n'ai pas non plus le pouvoir d'influencer les gens à la maison. J'ai juste le pouvoir d'être qui je suis. Et d'ailleurs, pendant cette émission « Danse avec les stars », j'ai laissé voir ma vulnérabilité parce que j'étais totalement en dehors de ma zone de contrôle et de confort, en fait. Et je ne pensais pas... Moi, j'ai toujours eu l'impression que quand on est vulnérable devant les gens, on leur donne des armes contre nous. Et au contraire, je crois qu'avoir montré ma vulnérabilité, ça a permis aux gens, pour beaucoup, d'accepter la leur. Et moi, ce qui m'a donné une grande confiance en moi, ce n'est pas les gens qui m'ont dit « Tu as des jambes géniales, tu as ci, tu as ça. » C'est tous les gens qui m'ont appelée en me disant « J'ai ma fille qui est complexée, elle est adolescente et tout. » Et voir que même quand on est une star, on peut être complexée, ça la rassure. Je me dis qu'on se juge sévèrement. Il y a plein de gens qui m'ont fait ce genre de message. Et voir qu'en acceptant ses défauts, qu'en acceptant ses failles, qu'en étant vulnérable, on peut donner confiance aux autres, c'est ça qui nous donne confiance. C'est finalement de se dire « Waouh ! » En fait, en étant moi-même, j'ai le pouvoir de faire en sorte qu'il y ait un paquet de gens qui aillent bien. Gilles ? Ce qui est incroyable, c'est qu'Inès Règle n'accepte pas sa défaite depuis le début. Elle n'a eu aucun mot pour vous. C'est ça. Elle n'est pas du tout venue vous féliciter, rien. On m'a dit qu'elle était partie dans son coin et qu'elle avait dit « Je ne veux plus la voir ». Est-ce que vous avez ressenti ça ? Alors, je ne l'ai pas entendu dire « Je ne veux plus la voir ». Je ne sais pas si elle l'a dit ou pas. Elle n'est pas venue me féliciter, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle le fasse et elle a le droit de ne pas le faire. Je pense que la seule chose intelligente à faire aujourd'hui, c'est de se respecter en tant qu'humain. Parce qu'au-delà d'une émission de danse, on reste deux êtres humains et chacun a des failles, chacun a des faiblesses, chacun a des forces, chacun a des grandeurs et ce serait dommage de se résumer à ça. – Natacha, la prod, ils ne vous ont pas dit « Au moment, on va faire une danse toutes les deux comme ça ? » – Non ! – Moi, j'aurais été producteur. – Non, non, ils ne nous ont jamais dit ça. – Ils font quoi ? Vous l'auriez fait ou pas ? – En fait, quand il y a eu les battles, le premier est dansé contre le deuxième, le troisième contre le quatrième. – Non, mais je n'en ai rien à foutre. – Moi, j'étais troisième et quatrième. – Je suis producteur, je fais ce que je veux. On met les deux et elle démarre l'émission. C'est Natacha Saint-Pierre et Inès Règle. Et voilà, elles font une danse toutes les deux. Là, vraiment, tout le monde regarde. Non, mais les mecs, excusez-moi. Franchement, parce que je vous dis, les scores ont été portés par vous mais ils auraient pu être bien plus gros. Je suis désolé, les scores. C'est voilà. – Vous ne le dites pas parce que vous êtes élégante avec la preuve mais vous avez été quand même victime d'une très grande injustice quand ils vous demandent de vous entraîner dehors alors que vous avez été victime de menaces de mort. C'est injuste. Est-ce que sincèrement, à un moment où vous avez pensé à partir de l'émission ? – Il y a un moment où j'ai pensé à partir de l'émission mais c'est au moment où je devais faire un tcha-tcha et que toute la polémique a explosé alors que pour moi, c'était terminé, c'était derrière moi. Et il y a eu les stories d'Inès dans la nuit et c'est là où tout est reparti. Et cette semaine-là a été une semaine très difficile mentalement parce qu'il y avait toutes ces accusations de racisme infondé qui étaient violentes en fait à vivre humainement. Et en face, j'avais une danse vraiment compliquée pour moi, le tcha-tcha qui est d'ailleurs dans Danses avec les stars, la danse éliminatoire. Les gens partent souvent sur cette danse-là et je le savais. Donc tout mon esprit n'arrivait pas à se concentrer dans la danse et j'avais peur de ne pas être à la hauteur. Et vous savez, il y a cette émission de cuisine où dans Le meilleur pâtissier quand des fois, ils arrivent avec un plat raté devant les juges et qu'ils disent bon, je suis honteux de devoir présenter ça mais au moins, je présente un plat. Vous, c'était pareil. J'avais l'impression de ça avec mon tcha-tcha, oui. Quand vous avez gagné, est-ce que vous avez regardé Inès Reyk ? Est-ce que vous lui avez fait chaste ? Non. Non, parce que des fois, mon fils, il fait ce truc-là, ce chai, et je lui ai dit c'est mal permis, on ne fait pas ça. Ah oui, parce que vous pourriez te dire énorme, ouais, chaste. Vous êtes heureuse ? Je suis heureuse parce que j'ai rencontré des gens formidables. Vraiment, il faut que je le dise. Il faut que je le dise. Il y a eu la petite Fiona, la coordinatrice et Julien qui sont incroyables, une équipe technique de fous. Mon fils a travaillé avec les cadreurs, avec Karim, qui était à la Stédy, et Lionel, qui lui ont tout appris du métier. Messieurs les cadreurs, faites attention à vous. Je suis en train de faire un reportage des Kines Règles. Ah non, mais jusqu'à un soir, il est revenu à la maison en me disant maman, c'est quoi être syndiqué ? Donc je me suis dit vraiment, ils lui ont tout appris. et j'ai rencontré des gens vraiment formidables. Je voulais dire bravo. Est-ce que tu as un dernier mot à dire à Inès Règles ? Tu lui dirais quoi ? Parce que ce soir, elle t'a répondu. J'ai l'impression qu'elle ne partirait pas en vacances ensemble. Non. On ne se trouvera pas à Punta Cana. Avec Inès, on ne se connaissait pas avant. Je pense qu'on ne se connaîtra pas après. Bon. C'est vrai. C'est ce qu'a dit son ex à Raymond. Et en fait, dans la vie, je pense que quand on est heureux, tout va bien. C'est le mantra de ma mère d'ailleurs. Elle dit que son mantra c'est M. Parce que quand on aime, on voit les belles choses. Moi, mon mantra c'est M&M. J'adore les chocolats. Et du coup, vous voyez les belles choses. Merci d'avoir été avec toi. Merci à vous. 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 Sous-titrage ST' 501